Bonjour à tous, alors aujourd'hui, petite vidéo de calcul mental avec une particularité des carrés des nombres qui s'écrivent uniquement avec des 1. Et on va prendre un nombre de chiffres entre 2 et 9. 11 au carré, vous le savez, ça fait 121. Donc un 1, un 2, et ensuite un 111 au carré. Ça va faire un 1, un 2, un 3, et ensuite on repart. 2, 1. Eh bien, ça va être comme ça. 1111 au carré, c'est 1, 2, 3, 4, et ensuite, une fois qu'on est à 4, on descend 3, 2, 1. Donc on va jusqu'au nombre de chiffres. Donc 1111, il y a 5 chiffres. Donc on va faire pour le carré 1, 2, 3, 4, 5, et une fois qu'on est à 5, on redescend 4, 3, 2, 1. Et donc vous avez compris, après ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pareil pour la suite. Donc 1 1111 au carré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pour les autres, je remplis. Donc vous avez, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 7, et après on redescend. Puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et on redescend. Donc à chaque fois, vous avez ici, au milieu, le nombre de chiffres. Et après, vous descendez de chaque côté. À partir de 10 chiffres, eh bien, ça pose problème à cause des retenues. Vous allez le voir sur l'explication, l'illustration que je vais faire. On a un petit problème ici. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Et là, on n'a pas le 10 qu'on attendait. On a des problèmes de retenue. On n'a même pas le 8, parce qu'on attendait un 8, mais il a été augmenté de 1 par la retenue d'avant. Et pareil pour celui-ci. Donc la méthode, vraiment, elle marche avec des nombres, je l'ai dit, entre 2 et 9. Sinon, c'est plus difficile à gérer, parce qu'on a les retenues. Alors pourquoi ça marche comme ça ? Et la tentative, en tout cas, d'explication, ce n'est pas une démonstration que je vais faire, c'est vraiment une illustration. Commençons par 11 fois 11. Alors, quand on fait 11 au carré, bien compris, c'est 11 fois 11. Donc, 11, je vais le décomposer. Quand on fait 11, c'est 1 plus 10. D'accord ? Donc je vais additionner en ligne. Je vais faire une fois 11, donc j'écris 11, et je vais lui ajouter 10 fois 11. Quand on ajoute 10 fois 11, comme ça, en ligne, eh bien on décale, ici, le 11 d'une case. Vers la gauche, je mets un petit point. C'est comme si j'avais écrit 110. Et quand on ajoute, eh bien dans la première colonne de droite, on n'a qu'un seul 1. Dans la deuxième, on a 2 1, parce qu'on a décalé. D'accord ? Et la troisième, on n'a qu'un seul 1, puisque le premier 11 est trop vers la droite pour s'ajouter. Maintenant, si on fait 111 au carré, eh bien 111 au carré, c'est 111 fois 11. Donc, 1 plus 10, plus 100 fois 111. Ça veut dire qu'ici, quand je développe, j'ai 1 fois 11, donc j'écris 3. Ensuite, 10 fois 11, donc j'écris 3, mais décalé d'une case vers la gauche. Et ensuite, 100 fois 111, je redécale. Je mets 2 petits points. Donc, quand j'ajoute tout ça, le premier 1 est tout seul. Après, dans la deuxième colonne, par décalage, j'ai 2 1. Et dans la troisième, par décalage, j'ai les 3 1 qui sont en phase ici. Donc là, je retrouve ici 3 chiffres, le nombre de chiffres de mon nombre de départ. C'est là où on maximise l'alignement des 1. Ici, vous voyez, c'était là, on avait 2 chiffres. Et ensuite, par décalage, eh bien on a un 1 de moins. Et donc, ça redescend. Et on va faire ça tout le temps. Si vous faites 1111 au carré, je vais donc faire 1111. Ensuite, 1111 fois 10, 1111 fois 100, et 1111 fois 1000. Et donc, en ajoutant tout ça. Première colonne avec un 1. Ici, j'ai 2 2. On décale. Et on ajoute à chaque fois un de plus. Et là, au milieu, on a le maximum, l'alignement. Avec ici, nos 4 chiffres 1 qui sont bien alignés. Et ensuite, ça redescend. Pour le chiffre, donc avec 9, 1, ça donnerait ceci. Donc, on a une première colonne de 1, puis une deuxième avec 2, 1. Je vais vous les montrer. Ici. Donc, ça donne ici les 2, 1. D'accord ? Ensuite, on a les 3, 1, etc. Jusqu'à cette colonne-là, ici. On a les 9, 1 qui sont les uns sous les autres. Donc, on obtient effectivement le nombre annoncé. C'est-à-dire... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le 9 arrive sous mon trait bleu. Et ensuite, ça repart. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. Alors, c'est une illustration. Ça n'a en aucun cas une preuve. Mais vous voyez bien pourquoi ça peut donner un résultat de ce type. Quand on rajoute un nombre, là, on a un problème. Parce que la somme de cette colonne centrale fait 10. Et quand on en met 10, là, vous allez voir, il se passe quelque chose. Donc, ça commence pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, on a un vrai problème avec cette colonne ici. Donc, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et donc ici, vous avez additionné. Quand on a 10, on met 0. Et on va mettre une retenue. Donc, la colonne d'après qui contient 9, 1 va donner, elle aussi, 10. Et avec une nouvelle retenue. Sauf qu'après, on a ici, donc, 8, 1. Avec cette retenue, ça fera 9. D'accord ? Mais la colonne d'après n'a pas eu de retenue. Donc, elle donnera 7, puis 6, puis 5, puis 4, puis 3, puis 2, puis 1. C'est pour ça qu'il y a cette présence ici, je vous l'ai dit, de ce 900 en plein milieu ici, qui peut paraître étrange, mais qui est lié à l'addition de deux retenues successives. Voilà pour cette petite vidéo sur ces carrés très intéressants. Je vous souhaite évidemment une bonne journée. A très bientôt.